Notre projet, le retoque de la rivière Corse, aura été le véritable fil rouge de notre année 2015. On nous a pris énormément de temps et d'énergie, mais nous avons fait de belles rencontres, comme la Corse Images sous-marines, qui nous a tendu la main pour collaborer à ce projet. Grâce à eux, nous avons obtenu de merveilleuses images sous-marines. Et il faut dire que ce fut une expérience unique à vivre pour nous, car pêcher avec des plongeurs sous l'eau, c'était une première pour nous, une première qui s'est vraiment bien passée grâce aux valeurs humaines de ce groupe. C'est vrai ? Mais c'est possible hein ? C'est vraiment possible hein ? Toutes les images bien entendu ne sont pas sur notre DVD, et nous préparerons pour bientôt des images sub-aquautique qui méritent d'être vues pour tout le monde, et nous ne pouvons pas les garder pour nous. Nous avons eu la chance de voir les rives sous l'eau comme nous ne les avons jamais vues. bien aidés et bien guidés par nos plongeurs. Comme vous allez pouvoir le voir sur ces images, ils vont suivre, ils nous ont souvent donné des conseils, la tête sortie de l'eau, et sur celle-là, voilà comment nous étions nous au fond, eux dans l'eau, et nous étions vers eux pour la recherche de l'image d'insolite, un peu comme celle-ci. Nous avons pris énormément de plaisir à la recherche de ces images d'insolite, à la collaboration écorcier mageuse marine. Certains diront de nous que nous sommes lancés dans un défi trop gros, trop lourd pour de simples petits amateurs comme nous. Qu'importe, il faudra accepter les critiques, mais pas les critiques de n'importe qui. Nous n'avons pas de leçons à recevoir, ou du moins pas de grand monde, car nous au moins, on a eu le courage de tendre la main vers l'association handicapation pêche. Les achats que nous organisons pour les membres et amis du team sont importants. Les deux que nous avons fait cette année se sont super bien passés et nous avons eu la chance d'avoir le soleil remis. Pour nous partager ces moments avec des néophytes de la pêche, ou alors des gens peu assidus, donner, partager, donner quelques conseils, en toute modestie. Conseils de simples pêcheurs amateurs, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'autant plus que nous avons eu énormément d'enfants cette année. Et pour nous, c'est un réel plaisir. On voit ici notre ami Hugues, membre et ami du team, qui le jour de son anniversaire sortira une belle tatanée blanche, comme on les appelle, d'un plus d'un kilo et demi. Voir le sourire de cet enfant avec sa truite et un sénant suffit un autre bonheur. Et à regarder Matisse qui fut le meilleur des jeunes ce jour-là avec sa coupe. Au mois du juillet, nos quatre mousqueteurs Super Mario, Petit Papa, Passepartout et L'Expert ont découvert durant pratiquement un mois la Norvège, dans ses petits chalets de bois, dans un décor de rêve, au milieu des fjords et des rivières, au milieu de ses cascades, sans oublier le jaune bien entendu, il faut bien qu'ils voyagent lui aussi. On voit ici Super Mario avec une superbe mouchetée, celui de ses compatriotes, les autres bousquetaires. Côté saumon par contre, le seul qu'ils auront le bonheur de tenir dans les mains, c'est celui-ci. Bien congelé, bien frais. Regardez le décor de cartes postales. Et une invitée surprise, en plein mois de juillet, la neige. Que ce soit au leurre, au fouet ou au toque. Ils ont parcouru la Norvège à la recherche de ces magnifiques retruites, aux robes un peu différentes des autres, même si celles-ci y ressemblent. Mais celle-là, vous voyez, elle est beaucoup plus rouge. Et celle-ci est magnifique. On les voit poser sur des rochers, ce qui est rare au niveau du team. Mais il faut savoir qu'il y a des rivières en Norvège où le no-kill est interdit. Regardez cette magnifique truite. Et bien entendu, le totem du team a également voyagé. Il était de la partie. Interdiction de le laisser sur Toulouse. Il a découvert lui aussi la Norvège. Dans des rivières, entre grandes, moyennes et petites rivières, qui ont fait le bonheur de notre groupe. Entre 1000 et 1500 truite attrapées sur l'espace de 3 semaines. Ca fait beaucoup. Mais la Norvège regorge de truite. Regardez ce magnifique décor, cette magnifique cascade. Magnifique décor qu'on verra sûrement plus longuement. Après le montage de notre ami Passepartout. On enchaîne sur la fermeture. C'est notre ami Jean-Louis au Moulin d'Aveu. Formidable. Exceptionnel. Nous avons d'ailleurs aidé Jean-Louis et Domi à poser une pierre d'hommage à leur ami Gilles disparu. Nous avons découvert la superbe ours que nous ne connaissions pas. Ou du moins pas tous. Ce fut un vrai plaisir entre cette truitelle magnifique et ces quelques arcs-en-ciel qui peuplent le parcours noquille du Moulin. Extrêmement combative et qui procure pas mal de sensations au goût de la cale. Bien entendu, nous avons aussi rencontré quelques belles familles. Bien grasses comme nous avons bien entendu, laissées dans leur milieu naturel. ... 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